Tantra veut dire extrême discipline. Ce n'est pas de la promiscuité débridée. Apprendre à utiliser votre corps et votre mental comme vous utiliseriez un instrument extérieur, c'est un cadeau extraordinaire qu'Agastya Muni a offert, d'établir un processus tantrique à 100% enraciné dans le corps, rien à l'extérieur. Quand vous dites Tantra, on entend souvent le terme tantrique. Et vous savez, il y a toutes sortes de choses qui circulent à ce sujet. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que... Est-ce que les arts obscurs existent ? La majeure partie de l'existence est de l'art obscur. La lumière n'est qu'un petit événement dans cette existence, n'est-ce pas ? La majeure partie de l'existence n'est-elle pas sombre ? Oui. La lumière est un tout petit événement, un événement très limité. Pour qu'il y ait de la lumière, quelque chose doit brûler. Pour que ces lumières fonctionnent, quelque chose sur cette planète brûle en ce moment même. Vous devez comprendre cela, ceux qui sont sensibles à l'écologie. Pour avoir tous ces points lumineux, quelque chose brûle quelque part. On dit, l'ampoule brûle. Elle brûle aussi. Mais quelque chose d'autre brûle pour que celle-ci continue à brûler, n'est-ce pas ? C'est ainsi que fonctionne la lumière. Que ce soit l'ampoule ou le soleil, quelque chose brûle. Tout ce qui brûle est voué à disparaître un jour. Oui ? Donc, c'est pour ça qu'on dit, si vous brûlez de manière irresponsable, on dit, vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Parce qu'on comprend que, pour qu'il y ait de la lumière, quelque chose doit brûler. Donc, si vous brûlez pour obtenir de la lumière, vous avez intérêt à contrôler la lumière et à la maintenir au minimum. Autrement, les choses vont s'épuiser très vite. Donc, la lumière est un événement très limité. Tout le cosmos est un art sombre. Non ? Donc, il y a beaucoup d'arts sombres que l'on peut pratiquer. Pas nécessairement négatifs pour la vie. Les arts sombres ne sont pas nécessairement négatifs pour la vie. Quand on dit occulte, comme vous avez entendu parler d'occultistes minables qui essaient de détruire la vie de quelqu'un, causer une maladie, provoquer la mort, à cause de cela, vous pensez, que l'occulte est toujours une chose négative parce que, socialement, vous n'êtes exposé qu'à ce genre de personnes. Mais l'occulte est aussi de l'ordre le plus élevé. Shiva est un occultiste. Tout gourou est un occultiste. D'accord ? Là, maintenant, je vous initie à Shambhavi. C'est de l'occulte. Autrement, comment cela fonctionnerait-il ? Occulte veut dire une certaine capacité. C'est une certaine technologie. Là, tout de suite, je peux sortir mon téléphone et parler à quelqu'un. à l'autre bout du monde. Ça, c'est une technologie. Supposer que sans ce téléphone, là, maintenant, si je parle à quelqu'un aux États-Unis, juste comme ça, ça, c'est de l'occulte. Donc, la technologie n'est pas très différente de l'occulte. Vous utilisez différents matériaux, mais c'est en fait la même chose. Lorsque la technologie moderne n'existait pas, l'occulte était extrêmement pertinent. Mais aujourd'hui, la pertinence de l'occulte diminue au fur et à mesure du progrès de la technologie moderne. Voyez, maintenant, vous arrivez de Mumbai. Bombay. Mumbai. Je vous le mets bien dans la tête pour que vous n'ayez pas d'ennui. Supposez qu'il y a mille ans, vous entendez parler de Sadhguru à Koimbathor. Votre cœur se languit, vous voulez y aller. Mais, de Mumbai à Koimbathor, à pied, aller-retour, par un voyage simple, si vous vous y aventurez, vous ne savez pas si vous allez un jour revenir à Mumbai ou pas. Vous ne savez pas à quoi vous attendre en chemin. Vous pourriez ne jamais y arriver. Donc, vous vous asseyez à Mumbai et... Oh, Sadhguru, s'il te plaît, contacte-moi. Je ne peux pas venir. S'il te plaît. Maintenant, si je veux faire quelque chose pour Atul, qui est à Mumbai et incapable de venir à Koimbathor, alors, peut-être, vais-je vouloir initier à Shambhali, à Mumbai. Mais, le mental d'Atul part dans tous les sens. Il s'assoit et il ressent quelque chose, puis il pense, « Oh, peut-être que j'imagine juste des bêtises. » Sa femme lui dit, « Tu deviens fou, mon gars. Quelqu'un que tu n'as jamais vu te fait quelque chose. Tais-toi et retourne travailler. » Il commence à ressentir quelque chose, mais sa logique, sa raison, la famille lui disent, « Ne sois pas stupide. » Alors, ce que cette gourou va faire, c'est ramasser une fleur de jasmin du sud de l'Inde qui ne peut pas pousser à Mumbai. Et Atul est assis comme ça et elle lui tombe dans les mains. Maintenant, Atul, maintenant, il va s'asseoir, prêt pour Shambhali, pour être initié. Parce qu'une fleur de jasmin a été livrée. Mais aujourd'hui, je préfère vous appeler et vous dire, « Venez ! » Ou envoyer quelqu'un avec une brochure et dire, « Venez la chercher ici. » Ou si je veux envoyer une fleur de jasmin, je vais utiliser des HL. Donc, la technologie moderne rend l'occulte obsolète. Mais je veux que vous regardiez en arrière, il y a mille ans, regardez l'immense valeur de l'occulte. Oui. Il y a mille ans, imaginez, vous êtes à Mumbai et je suis encore à Coimbatore. Vous attendez quelque chose de moi. Imaginez la valeur de l'occulte, n'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, la valeur a diminué. Donc, toutes sortes de charlatans font toutes sortes d'absurdités. L'occulte n'est pas nécessairement négatif. Maintenant, le mot anglais, « occulte », ne précise pas clairement ce qu'ils appellent « occulte ». Récemment, quelqu'un m'a posé une question pendant Samyama, je crois. Il semble qu'un certain gourou ait dit « le tantra est juste un moyen de dépasser quoi déjà ? » Les obsessions. Juste dépasser les obsessions. Ceci est absurde. On doit, malheureusement, aujourd'hui, redéfinir le mot « tantra » parce qu'il a été déformé par le monde. D'abord, il faut comprendre ceci. Le mot tantra veut dire une technique ou une technologie. Mais comme le tantra dont vous entendez parler a rebondi sur la côte américaine, vous pensez que tantra veut dire « promiscuité débridée ». Non, tantra veut dire « extrême discipline ». Ce n'est pas de la promiscuité débridée. C'est une extrême discipline. Apprendre à utiliser son corps et son mental comme vous utiliseriez un instrument extérieur. Comme vous utiliseriez votre ordinateur ou un tournevis. Comme ça, vous apprenez à utiliser votre corps et votre mental. Cela demande une immense discipline. Pas de la promiscuité. Pas du relâchement. Le tantra n'est pas ces livres qui ont été écrits en majorité par des auteurs occidentaux. Non. Les textes tantriques exposent une discipline extrême, pas le moindre relâchement. Comme ils parlent du corps, et maintenant, les sociétés modernes, si vous dites corps, elles font une fixation sur les organes reproducteurs du corps et rien d'autre dans le corps. Donc, si vous dites corps, ils ne pensent qu'à quelques parties du corps. Ils ont oublié le cerveau. Comme ils ne pensent qu'à quelques parties du corps, ils pensent à la sexualité, et rien au-delà de ça. Il s'agit d'apprendre à utiliser le corps comme un mécanisme phénoménal, ce qu'il est. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, qu'allez-vous faire ici ? Si vous ne savez pas comment utiliser votre moi physique et l'énergie qui le sous-tend, qu'allez-vous faire ? Vous n'aurez aucun impact sur quoi que ce soit. Donc, c'est ça, le tantra. Tantra veut dire technologie. Tantra veut dire une certaine capacité. Il n'y a pas de gourou sans tantra. S'il n'a pas de technologie, ce n'est pas un gourou. Il ne peut être qu'un saint délicat qui va bénir tout le monde, bénir tout le monde, bénir tout le monde. Une bénédiction n'a aucun discernement. Maintenant, si vous êtes un voleur, si vous rencontrez un saint, vous allez rechercher sa bénédiction et il va vous bénir pour que vous puissiez bien faire votre travail aujourd'hui. parce que sa bénédiction n'a aucun discernement. Il ne peut en être autrement parce que ce n'est pas sous son contrôle. Même les tribus de bondy, vous savez, les Pindaris et les gens comme ça, ils avaient leur propre dieu et déesse, ils avaient leur propre saint. Leur dieu les ont toujours guidés. Quelles maisons frappées aujourd'hui ? Ils réussissaient très bien. Ils ont exercé leur profession pendant des siècles. Le banditisme est leur profession. Donc, à moins que vous ne soyez seulement ce genre de saint doux et délicat qui simplement bénit, bénit et bénit, je n'essaie pas de dénigrer ça. Ils sont beaux à leur manière, mais ils ne sont pas pour les gens qui ont soif d'illumination. Ils ne sont pas pour ces gens-là. Ils sont seulement pour les gens qui recherchent juste de petites améliorations dans leur vie. Si vous entrez dans un dépôt-vente, vous pouvez apporter quelques améliorations à votre vie. N'est-ce pas ? Oui ou non ? C'est possible, à vrai dire. Je vois tous les jours à la télé, les gens arrivent et disent « Oh, je viens d'acheter ce lit. Ma vie a complètement changé. C'est incroyable. » Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un lit ou un oreiller pouvait faire ça. Je ne savais pas. Vous avez vu ça ? Toute ma vie a complètement changé. Donc, si vous allez au dépôt-vente et en sortez avec quelque chose que vous n'aviez pas, vous pourriez changer votre vie un petit peu. Changer la vie. L'expression « changer la vie ». Dans quelle mesure la vie change ? Ça dépend de tant de choses. Ce qui a changé dépend de beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Supposez que vous avez froid en ce moment. Vous n'avez pas de veste comme moi. Et vous en trouvez une. Ça change la vie sur le coup, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le cas ? Donc, est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Si c'est le cas, c'est bien. Bénédiction et bénédiction et bénédiction. Mais si vous parlez de croissance spirituelle, d'atteindre votre nature ultime, qu'est-ce qu'un gourou sans une capacité ? Vous ne pouvez pas l'appeler un gourou. Donc, capacité veut dire une certaine aptitude à faire des choses que les gens ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Donc, s'il y a... Je veux que ce soit clair dans votre tête. S'il n'y a pas de tantra, quand je dis tantra, s'il n'y a pas de technologie, tantra est juste un mot sanscrit pour technologie, parce qu'on vous a excité, je crois. Donc, s'il n'y a pas de tantra, il n'y a pas de gourou, vraiment. Parce que gourou veut dire que vous devez vous retrousser les manches, et... c'est un travail de mécanicien. Vous devez réparer des choses. Pour réparer des choses, vous devez savoir ce qui est quoi. Vous devez avoir une certaine technologie entre les mains. Et c'est ça, le tantra. Y a-t-il du tantra Aïcha ? Tout à fait. À tous les niveaux. Différentes sortes. Mais l'importance du yoga, c'est que ce n'est pas ritualiste. Il y a deux dimensions de tantra. La première, c'est que vous utilisez des matériaux et choses extérieures pour faire des choses, ce qui est de nature ritualiste. Le tantra yogique est tel que vous n'utilisez que votre corps physique et le système énergétique. Vous n'avez besoin d'aucun autre matériau. Donc, ces deux dimensions ont vaguement été appelées voie de la main droite et voie de la main gauche. La voie de la main gauche utilise des matériaux extérieurs. La voie de la main droite n'utilise aucun matériau. Elle n'utilise que le corps lui-même. Essentiellement, ceci est le tantra yogique. Essentiellement, juste ce qu'on fait en nous-mêmes. C'est un cadeau extraordinaire qu'Agastya Muni a offert d'établir un processus tantrique enraciné à 100% dans le corps, rien à l'extérieur. Pas un seul grain de riz ou de sable n'est utilisé pour accomplir l'ensemble des dimensions du tantra. Tout est intériorisé dans le système. C'est son cadeau pour nous. C'est l'une des plus grandes choses. En ce qui concerne le mécanisme humain, c'est l'une des plus grandes choses qui nous a jamais été offerte. De quelque source que ce soit, c'est son cadeau. de fairly. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501